Je voulais aborder un sujet un peu pointu, alors c'est pas essentiel mais c'est bien de le comprendre pour sa culture générale et on va parler des démultiplications, des amplitudes de mouvements par rapport à l'amplitude du poids sur les machines dites convergentes ou machines à plaques donc on a pris celle-là, donc explique-nous la base en parlant fort Oui, la base c'est qu'il y a un endroit où on pousse qui représente une certaine distance, donc cette distance elle est entre l'axe et la poussée donc comme on est sur un axe, quand on pousse, on fait une course qui est selon une portion... Il faut que tu parles à fond beaucoup plus fort Donc ça représente une course qui est selon une portion d'une périphérie de cercle Et pendant ce temps-là, on déplace une masse et la masse, elle est implantée par rapport à son axe de travail et par rapport à sa position Elle est implantée sur un rayon qui est plus faible que le rayon qu'on a entre l'axe et la poussée Ce qui fait que ? Sur environ une soixantaine de centimètres là, eh bien le poids ne parcourt que 45 centimètres environ Donc tu as l'impression d'être fort Et en fait... Mais tu l'es nettement moins que... C'est ça, parce que ça fait un effet de bras de levier et qui démultiplie Parce qu'au développé couché, si tu pousses 50 centimètres, le poids il se lève de combien ? Bah de 50 centimètres Voilà, et sur une machine comme ça, tu pousses de 50 centimètres Et puis le poids il se lève moins, il se lève de 35 ou de 40 centimètres Alors quels sont les paramètres qui font que le poids il se lève plus ou moins ? Eh bien c'est le rapport de son implantation, la distance à l'axe vis-à-vis de son implantation Donc là, on a une distance qui est d'environ 60 ou 70 centimètres Alors que la poussée, on a un peu plus d'un mètre Et donc si mon poids, au lieu d'être là, il était là ? Je vais encore plus fort C'est-à-dire qu'il faudrait, pour avoir la même poussée, pour avoir la même sensation de poussée Il faudrait que je mette un poids plus important Et s'il était là ? Eh bien là, si on a une distance qui est identique à la poussée Eh bien, avec un poids plus faible, on va obtenir le même effort Et s'il était encore plus loin, à ce moment-là Il faudrait mettre des poids très faibles pour obtenir la même poussée D'accord, donc on aurait l'impression de ne pas être fort C'est ça Et là, sur cette machine, typiquement Quand tu rajoutes 5 kilos Bon, pas à vide, mais à un certain poids Par exemple, tu fais 12 reps, tu rajoutes 5 kilos C'est assez énorme Alors tu peux nous expliquer pourquoi, par rapport à d'autres machines Tu rajoutes 5 kilos sur 12 reps C'est pas beaucoup ? Alors là, on peut remarquer que l'angle de démarrage du poids Et donc, par rapport à l'horizontale, est environ à 30 degrés Donc 30 degrés, ça veut dire qu'on divise 30 degrés C'est pour ça qu'on divise la masse par deux Et quand on arrive donc aux fins de poussée La masse qui est à l'horizontale Là, la masse, elle pèse son poids D'accord Sur d'autres machines, on a un angle ici Qui est beaucoup plus prononcé Ouais, mais on va le voir après ça Donc quand l'angle est plus prononcé, on démarre avec une masse qui est plus faible Et quand on finit la poussée, au lieu que la masse soit à l'horizontale, elle est encore un petit peu dans l'angle Donc là, si je mets 100 kilos sur cette machine 100 kilos vis-à-vis de la démultiplication de la poussée Déjà, on va obtenir qu'environ, on va dire à peu près 80 kilos Au démarrage ? Non, pas au démarrage Ah bon, non, mais au démarrage Non, mais si je mets 100 kilos au démarrage, j'ai combien à peu près ? On a 50 kilos Plus le poids, bon, on ne compte pas le poids du bras, le poids de la machine Ça représente à peu près, vis-à-vis de l'angle, on a 50 kilos au démarrage D'accord La moitié de la masse D'accord Donc je commence Il faudrait le vérifier Ouais, à peu près Et après, quand j'arrive en rond On a 100% de la masse D'accord, donc 100 kilos Voilà Enfin, 100 kilos Machine APEC Enfin, c'est pas la même, mais le même genre Le même concept, ouais Et donc, explique-nous les différences d'angle Là, la différence, c'est que le poids, il est monté sur un bras En parlant plus fort Monté sur un bras dont l'angle est plus important C'est-à-dire qu'on a environ, par rapport à l'horizontale, un angle de 50 degrés Alors que l'autre, on était environ à 30 degrés Alors, fais voir l'autre à peu près avec la main, il était court On était comme ça Ouais, d'accord Au démarrage Au démarrage Donc, ce qu'il va y avoir comme résultat Comme conséquence On a toujours mis 100 kilos Mais, en fait, au lieu d'avoir 50 kilos comme on avait sur l'autre On va en avoir que 30 D'accord Pour une même charge Pour une même charge Charge mis en plaque C'est ça On a un effet poids sur la poussée Qui est un amoindrissement de la masse Qui peut la faire descendre jusqu'à 30 kilos Et de même que lorsqu'on va arriver en poussée maximale Ouais, ouais, un peu lourd Ouais Donc là, on est loin de l'horizontale Ouais, d'accord L'autre, on était à l'horizontale Donc on avait le poids maxi Alors que là, on est quand même assez loin de l'horizontale On est à peu près à 20 degrés de l'horizontale Donc, disons, 80 kilos sur notre exemple C'est ça C'est ça Et est-ce qu'on peut parler des ratios Entre là, là Et puis le... Le ratio, il est peut-être un peu plus important C'est-à-dire que là, on a un levier Qui est d'environ 90 cm Et alors, ça fait quoi comme... Une poussée qui est d'environ 1,20 m Donc, on a 30 cm d'écart Donc, ça fait un rapport... Oui, ça veut dire qu'on perd 20% de la masse Qu'est-ce que tu veux dire ? C'est plus léger ? Cette machine, elle sera plus facile ? Non, on est sensiblement dans les mêmes rapports que l'autre Parce que l'autre avait un bras ici qui était plus petit Mais la poussée aussi qui était plus haute Donc, on a un rapport de poussée Par rapport à l'implantation de la masse Qui est à peu près identique Enfin, à quelque chose pas Il faudrait sortir le mètre pour être très précis Mais après, on peut faire des mesures Avec des pesons Pour exactement savoir de premier tour Mais concrètement La grosse différence entre cette machine et l'autre C'est qu'au démarrage On a un poids plus faible Beaucoup plus faible Ce qui réduit les risques de blessure Tout à fait Et donc, il va augmenter plus vite ? Il va augmenter très vite ? Plus vite, non Parce que si c'est plus léger Tu vas mettre plus lourd L'augmentation est proportionnelle Elle est plutôt proportionnelle Mais tu vas mettre plus lourd du coup Ah oui, on peut mettre plus lourd, effectivement Donc, ça va annuler le... On déplace le problème Donc, en fait, t'as... On déplace le problème On n'est pas sur la même courbe C'est-à-dire que là, en fait Pour avoir une impression d'effort identique à l'autre On va être obligé de mettre plus de disques Donc, c'est moins économique en disques Ouais, d'accord Non, mais le problème, c'est qu'au démarrage Tu vas compenser Et ce ne sera pas plus facile Donc, pourquoi tu veux que ce soit plus facile au démarrage ? C'est pour réduire le risque de blessure ? Voilà, c'est ça Après, c'est le ratio, en fait C'est le ratio d'expansion Qui... Bon, après, c'est une question de... Comment dirais-je ? C'est une option... C'est un paramètre constructeur Mais, en fait, fondamentalement, ça ne change pas grand-chose Parce qu'on garde toujours à peu près les mêmes cours Après, c'est une question de grandeur de segment Quelqu'un qui aura des grands segments Là, c'est vrai qu'il va finir avec une charge qui est plus élevée Comme sur l'autre, d'ailleurs Avec un petit segment, on va se lever... Ouais, non, mais grand segment L'autre, il va... Arrâle léger... Ça va... Parce que ça passe l'horizontale Ah, si ça passe l'horizontale À ce moment-là, on va finir avec moins d'effort Ouais Et là, celui-là, même avec des grands bras Ça va être de plus en plus dur De plus en plus dur Alors que... Pour les grands... Pour les grands bras Donc ça, c'est des paramètres, en fait, qui sont liés, effectivement, à l'utilisateur À la morphologie À la hauteur qu'on choisit de prendre Enfin, voilà Donc, voilà pour, des fois, des bizarreries Mais c'est surtout sur les sensations Parce que parfois, vous avez un sujet qui va vous dire Ouais, mais cette machine-là, elle produit des effets incroyables sur moi Et sur une autre machine, il ne va rien sentir Et puis, un autre sujet va ressentir des phénomènes complètement inverses Et bien, c'est lié à tous ces paramètres-là C'est lié à la machine C'est lié à la grandeur de segment C'est lié à la position sur la machine Et en fonction de ça, on n'obtient pas les mêmes phénomènes mécaniques Et donc, un homme, une sensation Exactement En plus, au-delà de ça Au-delà de la grandeur de segment Il y a aussi le recrutement neuromusculaire Et tous les autres paramètres Donc, c'est moins facile qu'il n'y paraît au démarrage Tu nous as embrouillé Avant, on pensait comprendre Et grâce à tes explications En fait, on s'aperçoit qu'on ne comprend plus rien du tout En gros, si je résume Ouais, il faut rentrer dans les détails Il faut étudier la machine Il faut étudier sa segmentation Et en fonction de ça, essayer de trouver les choses qui nous correspondent le mieux Mais bon, d'un autre côté, on n'a pas le choix entre 10 machines Qui font à peu près le même mouvement dans une salle Non, non, tout à fait Mais c'est la raison pour laquelle Il y a une telle disparité de goûts et de sensations En fonction des utilisateurs C'est parce que, voilà, ce qui va te convenir à toi Va pas me convenir à moi Et ça, il n'y a rien à faire Donc, ce qui répond partiellement à la question qu'on me pose toujours C'est quoi la meilleure marque de machine ? Voilà, exactement C'est impossible à dire Parce que, il y a les marques On va vous dire, il y a une machine qui est très bien réalisée Qui est de bonne qualité Qui a des roulements qui sont bons Voilà, une peinture qui est correcte Un design qui est sympa Ça, on est capable de le dire objectivement Mais quand vous allez vous poser dessus Les sensations que vous allez obtenir Elles sont liées à votre physiologie Et à votre biomécanique C'est moins vrai pour les poulies qu'on a testées par contre Ah non, ça, pour les poulies Parce qu'en fait, sur les poulies A partir du... Si c'est une x4 par exemple Ce sera toujours les mêmes angles Les mêmes machins Tout à fait, ça, ça ne change rien On n'a plus ces paramètres qu'on retrouve sur une machine comme ça Tout à fait Il suffit simplement de régler la poulie de sortie A la hauteur qui est bien Et à son relâche Et donc, autant c'est facile de dire sur les poulies De donner des classements Oui, tout à fait Autant là, c'est quand même beaucoup plus difficile Objectivement de donner des classements sur les convergentes Absolument C'est le bon résumé Là, on est en application pratique de la vidéo qu'on a fait hier Sur les variations sur les machines convergentes à plaques Donc là, on est à vide Sur le bras Donc on débarre de zéro Et plus on pousse On débarre de zéro La masse minimale, c'est 5 kilos environ 5 kilos Voilà Dès qu'on a décollé Et donc, plus on pousse Plus c'est lourd Voilà, on monte jusqu'à 8 kilos, disons Allez Si on a des grands bras 8 kilos Voilà Donc ça, c'est le maximum Donc on part de 2 kilos, t'as dit ? 3 kilos 3 kilos Je crois Non, attends, attends On va vérifier ensemble On est là Ouais, on a 5 kilos 5 kilos 2 Et on monte jusqu'à 8 Donc on a une variation de 3 kilos Entre le bas Et le haut Voilà Donc maintenant, on va mettre un poids On va voir ce que ça donne On va ajouter 10 kilos Nos 10 kilos Pas Bernard Nos 10 kilos ne valent pas 10 kilos déjà Et ils valent combien nos 10 kilos ? Ils valent environ 6 kilos là D'accord, 6 kilos On était à 5 et on est à 12 Ouais C'est ça Et donc après, on a la même variation Après, c'est constant On atteint notre maxi Et donc là, est-ce qu'on a de la perte sur la négative ? Très faible Parce qu'il n'y a pas de frottement ? Ben voilà Contre la traction, je suis à 14,5 Je redescends Je redescends, je suis à 14,2 Donc on a quelques grammes Mais on n'a pas la violence de l'autre quand même Non Pourquoi ? Parce que c'est à cause de la distance ? Après, on avait dit ça ? Oui, c'est à cause du rapport de distance C'est-à-dire qu'en fait, on voit que les 10 kilos ne pèsent pas 10 kilos quand on est en barre C'est-à-dire qu'on a un poids minimal de 5 kilos et quelque chose On a un poids minimal de 5 kilos et quelque chose Et quand on met 10 kilos On n'a que 12 kilos C'est-à-dire que le poids de 10 kilos là En fait, en ressenti sur la barre, il ne fait que 6 kilos de plus D'accord Et ces 6 kilos de plus sont relatifs à la grandeur du le pied Comme on l'avait expliqué Je vais sortir l'autre outil 1 mètre On a une distance qui est de 72 cm Alors que la poussée En moyenne, elle est à 92 cm Donc ce qui fait que On a 20 cm d'écart Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire qu'en fait, on a un bras de levier qui est démultiplicateur Donc qui va t'aider ? C'est-à-dire qu'il va rendre le poids plus faible D'accord Et on avait dit que pour avoir le contraire, il faudrait que le bras, il vienne jusqu'où pour être neutre ? Pour être neutre, il faudrait qu'il vienne jusque là Donc ça en plus, là il est neutre Et si tu descends encore, là ce serait beaucoup plus dur Là à 120, on va avoir l'inverse C'est-à-dire qu'on va avoir un poids qui pèse plus lourd D'accord Voilà Une autre machine là Alors il y a écrit 6,8 kg Et toi tu mesures combien ? Ouais, 6 kg environ Donc on s'est fait voler de 800 grammes ou c'est une erreur de calcul ? Ouais, après il peut, bon, il peut y avoir des erreurs partout Voilà, ça peut être mon capteur aussi qui est pas précis On va pas... On va pas pinailler pour 800 grammes On va pas jeter la pierre C'est exact Voilà, on monte quand même à 12 kg là Donc on double le poids du... Ça doit être 0,5 kg Donc ça veut dire que toute la masse qu'on met ici sera multiplie par deux quand on va arriver à l'horizontale D'accord, mais enfin personne n'arrivera à l'horizontale pour avoir des bras de gorille Des bras, voilà Des bras très très grands Mais en gros, la différence sera beaucoup plus forte Beaucoup plus marquée, ouais, tout à fait Mais c'est ce qu'on avait dit pour, soi-disant, réduire le danger au démarrage Oui, tout à fait, oui, c'est ce qu'on a fait C'était l'idée, c'était l'idée Alors tu veux du poids ou... Bah oui, si tu veux, on met un peu de poids Voilà, on met un peu de poids Alors c'est pas beaucoup, je vais essayer de t'en mettre d'autres On a rajouté 5 kg Donc on appuie 6 kg mais 9 Donc les 5 kg valent 3 kg en fait Et donc on va théoriquement monter jusqu'à 15-16 kg Au maxi Ouais, c'est ça Et est-ce qu'on a de la perte à de la négative ? Ouais, un petit peu, mais pas beaucoup On tire 15, 15-2 On redescend 14-9 Mais alors avec les histoires d'amplitude Est-ce qu'on va avoir une perte de ressenti ? C'est-à-dire que déjà, on démarre avec un poids plus faible On démarre avec une masse qui, pour un même poids imposé sur l'épi Finalement, fait un effort plus faible lorsqu'on est en bas Donc on a moins de risques de blessures possibles en bas Et donc on va finir, effectivement Alors si on a vraiment des très grands bras On peut finir avec une masse qui est le double de sa valeur Et donc, est-ce que justement, quand on va revenir, ça ne va pas revenir plus vite du coup ? A cause de ce différentiel de... Plus vite, non Parce qu'on a vu qu'on a une perte en fait C'est-à-dire qu'on a 3 kg de moins Entre ce qu'on met et ce qu'on mesure C'est-à-dire qu'on était à 6 kg à vide Quand on rajoute 5 kg, on ne rajoute en fait que 3 kg C'est-à-dire qu'on n'a pas 6 plus 5 On n'a pas 11 kg, mais on a 9 kg Donc obligatoirement, on a toujours une vitesse de variation de masse Qui est toujours plus faible que si on avait une masse réellement sur la poignée Donc ça, c'est une machine qui est un petit peu plus stressante que l'autre Parce que les rapports de levier ne sont pas les mêmes Ils sont un peu plus favorables Mais elle n'est quand même pas aussi stressante que si on a une charge libre Du développé couché avec part C'est ça D'accord